Salut à toi c'est Thierry pour Fanfit News. Aujourd'hui la question du jour c'est Quelles huiles peuvent être utilisées sans crainte pour cuisiner ? Pour ma part j'utilise l'huile de coco, l'huile de palme rouge, l'huile de noix de macadamia. Elles sont toutes les trois très stables à haute température et ont un point d'évaporation qui est très élevé. Toutes les autres huiles ne sont pas conseillées pour cuisiner et oui ça inclut également l'huile d'olive. La plus grosse part de votre apport en graisse devrait provenir de sources animales. Utilisez toutes les autres sources de graisse comme l'huile, les noix avec parcimonie. Deuxième question, est-ce que la glutamine est un supplément qui vaut la peine ? Pour ma part, avec ma connaissance, la glutamine n'a jamais acquise le statut de composé créateur de muscles comme les magazines de bodybuilding l'ont dit. Par contre elle possède un autre avantage qui est un peu moins connu. La glutamine est assez efficace pour régler vos soucis intestinaux. Si vous avez de sérieux problèmes digestifs, prenez je dirais 20g 4 fois par jour pendant 5 jours suivi par une dose de maintenance de 5 à 10g 2 fois par jour à jeun et ça devrait se régler. Lorsque j'avais des problèmes digestifs, c'était quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Deuxième question du jour, quelle est la fréquence à laquelle je pourrais et devrais consommer un repas triché ou un cheat meal ? Alors toute la beauté du Fat Loss Challenge, le programme que j'ai créé en ligne, réside dans le fait que vous pouvez manger jusqu'à plus fin tous les soirs de la semaine. Il n'y a dès lors pas un énorme sentiment de restriction ou de frustration qui va s'en dégager. Naturellement, tout le monde ne peut pas engloutir une pizza ou un cheeseburger avec du bacon tous les soirs et espérer rester mince. La plupart d'entre nous devront faire des choix alimentaires sains comme un steak de bœuf élevé au fourrage et des légumes à vapeur avec de la patate douce. Mais vous pouvez sans autre faire un repas triché une à deux fois en fonction de vos buts. Même si vous faites un régime pour une perte de graisse extrême, vous devriez faire un repas triché une fois par semaine où vous augmenterez énormément vos calories pour la simple et bonne raison que cela boostera votre niveau de leptine, que cela évitera que votre thyroïde s'arrête de fonctionner et que cela vous aidera à continuer à perdre davantage de graisse au lieu de buter sur un palier et à être frustré. Si ces réponses vous ont aidé, cliquez sur le « i » comme info en haut à droite et vous allez recevoir toutes les réponses aux questions les plus fréquemment posées dans le domaine de la perte de poids. Je vous souhaite une belle journée. A tout à l'heure. De l'autre côté, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501